La cantine Chez Mag à la recherche d'un malfaiteur. La cantine a été victime de deux actes de vandalisme en trois semaines. L'avis à celui qui le fait, bien, attache ta tuque. On va te pogner mon job. Les bacs de recyclage se font encore attendre dans les Basques. Avant, on avait un petit bac bleu. Maintenant, on a un gros sac bleu. Ça s'accumule dans la maison, mais on ne sait plus trop quoi faire avec. Michel Morin a de grandes ambitions pour les prochaines élections. J'ai parlé, par exemple, au niveau de l'abordabilité, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé du logement. Léla Baudouin remporte le combat le plus important de sa carrière. Elle a joué ça un peu plus cochon à la fin, mais ça fait partie de la game, puis j'ai gagné. Votre TV à Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, merci de vous joindre à nous. La cantine chez Mag, à Saint-Anne-de-la-Pocatière, a été ciblée par des actes de vandalisme. C'est la deuxième fois en trois semaines, et ce, par le même individu. Le reportage d'Ariane Boyer. Vendredi dernier, le coupable s'est introduit sur la propriété durant la nuit et a causé des dommages importants. Des pertes au niveau de la nourriture, des vols ont été commis et des cabanons ont été défoncés. Le propriétaire Steve Saint-Pierre en a ras-le-bol. On est vraiment à bout. Je trouve que c'est vraiment dommage à quelque part aussi. On travaille fort, c'est un dur labeur. On a juste l'été en fait pour faire notre année, puis d'avoir quelqu'un qui s'amuse à défaire, puis à faire du trouble comme ça dans nos pattes, c'est trop. L'individu semble s'acharner sur l'établissement. Il s'amuse, il défait, il défonce avec une barre à clous en fait. Il s'amuse à défoncer les cadenas, il coupe les courants, il coupe les fils, il débranche partout. Tout ce qu'il peut faire en fait pour causer du trouble. Il était équipé. Mettons, il savait ce qu'il faisait. On voit, il y a un spray noir, c'est de la peinture noire. Il a beurré la porte, le cadenas, il a se pouché pour enlever ses empreintes. Pour remédier à la situation, l'entreprise a renforcé ses mesures de sécurité. On va être blindé au niveau sécurité et tout ça. Donc c'est encore des investissements qu'on n'avait pas prévus tout de suite. Malgré les événements, la communauté reste solidaire sur les réseaux sociaux. Un soutien précieux pour l'entreprise. Les gens nous encouragent beaucoup, puis ils savent qu'on travaille fort aussi. Puis ils trouvent ça vraiment dommage. Et malgré l'ouverture d'une enquête par la Sûreté du Québec, le propriétaire a voulu envoyer un message tout spécial au malfaiteur. L'avis à celui qui le fait, bien, attache ta tuque. On va te pogner mon chum. L'entreprise invite sa communauté à partager toute information qui pourrait aider à identifier le responsable dans cette affaire. Ariane Boyer, CIMT TVA, Saint-Anne-de-la-Pocatière. La MRC des basses qui est toujours en attente de la livraison de ces bacs bleus. La collecte se fait actuellement dans des sacs et les matières recyclables sont envoyées au centre de tri de Rivière-du-Loup. Et Coralie, comme convenu, c'est Éco-Entreprise Québec qui assumera la totalité des coûts et de la collecte. Absolument. Le partenariat entre l'entreprise et la MRC des basses qui a été signé il y a quelques mois. Il y a eu des déceptions quant au délai de livraison des bacs bleus. Ce pourquoi la MRC ne souhaite pas faire de fausses promesses à ses citoyens. Mais elle tient quand même à les rassurer que le moment arrivera bientôt. L'attente des bacs bleus commence à se faire longue dans les basques. L'espoir est encore là, du moins jusqu'au 1er janvier prochain. Les dates d'exécution, c'est encore à partir de fin octobre qu'on pourrait commencer à distribuer les bacs pour probablement à la fin de l'année 2024 commencer à récupérer en vrac dans les poubelles bleues. On a très hâte, puis oui, 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 c'est une bonne chose. Et malgré une promesse qui avait été faite par Éco-Entreprise Québec, la MRC n'a jamais reçu ses 5000 bacs bleus en juin dernier. Le dossier est toujours sur la table. On n'a pas de sécurité là-dessus. C'est au gré de Recycle Québec et d'Éco-Entreprise Québec. C'est à leur vitesse qu'on va aller. Ce n'est pas nous qui dirigeons l'opération. Actuellement, les citoyens doivent récupérer leur matière recyclable dans des sacs de plastique prévus à cet effet. Un processus plus ou moins optimal et qui coûte cher à la MRC. Il y a deux personnes qui ramassent les sacs et les éventrent dans le camion parce que quand tu arrives au centre de tri de Bia à Rivière-de-Loup, eux ne sont pas équipés pour prendre des sacs. Il faut que la matière soit complètement en vrac. Ça s'accumule dans la maison, mais on ne sait plus trop quoi faire avec. On avait un petit bac bleu, maintenant on a un gros sac bleu. Mais bon, on les conserve, puis on attaque, ils passent, puis on les met au chemin. Les résidents se croisent les doigts que la collecte de bacs bleus puisse enfin débuter en janvier. On va commencer à récupérer un peu plus, tout simplement. La majorité des gens vont être contents de récupérer de la façon moderne, en récupérant un vrac dans les grands bacs. Je pense qu'il va y avoir une certaine adaptation à faire. Coralie Morency, CIMT-TVA, Trois-Pistoles. Un incendie a rapidement été contrôlé cet après-midi à Rivière-du-Loup, sur la rue Delage, dans le bâtiment de l'entreprise J.S. Lévesque. Selon nos informations, une surchauffe d'un fil électrique dans un mur serait à l'origine du brasier. Et toujours selon nos informations, ce serait un travailleur de l'endroit qui aurait éteint les flammes. L'avenue des pompiers a permis de maîtriser le feu et l'incendie ne s'est pas propagé. La journée était chargée au palais de justice de Rivière-du-Loup aujourd'hui. Deux dossiers étaient à surveiller, soit ceux de Kevin Laure-Martin et de Steve Chassé. Mais Alison, bon, les dossiers n'ont pas procédé aujourd'hui. Non, voilà. Donc, pour ce qui est de Kevin Laure-Martin, cet individu qui a causé un face-à-face mortel à Saint-Sprin en avril dernier sur la route 293, eh bien, il y avait trois dossiers à lui qui étaient de retour au palais de justice aujourd'hui pour son enquête caution, soit conduite dangereuse, négligence criminelle et avoir remis de s'arrêter alors que des policiers le poursuivaient. Ces trois dossiers-là étaient de retour. Ça n'a pas procédé. Ça a été reporté à mercredi prochain. Je vous rappelle que ça avait déjà été reporté à aujourd'hui, 19 août, parce que l'individu était toujours hospitalisé au suite de l'accident. Mais bon, ça n'a pas procédé. C'est remis à mercredi. Pour ce qui est de Steve Chassé maintenant, cet individu qui est accusé du meurtre au premier degré de Pierre-Bélisle, 74 ans, dans un immeuble à logement de Kakuna. Il y avait trois dossiers à lui également qui étaient au rôle aujourd'hui au palais de justice. Cependant, il y avait beaucoup d'autres dossiers au palais de justice. C'est encore en cours d'ailleurs. Il y a toujours des dossiers qui sont traités. Donc celui de Steve Chassé n'a pas été traité encore. Aujourd'hui, on en était à l'étape du dépôt du rapport psychiatrique qui est effectué à l'Institut Philippe Pinel depuis quelques semaines sur Steve Chassé. Mais bon, ça fait quelques fois que c'est remis. Ce n'est pas impossible que ce soit remis encore parce que les avocats et tout le monde ne seraient encore dans les délais. Donc évidemment, on aura l'heure juste à ce niveau-là demain. Donc on vous en parlera bien sûr dans nos bulletins régionaux de demain. Merci Alison. Au revoir. Coup de tonnerre dans la politique fédérale au Nouveau-Brunswick. Le député de Madahuasca-Restigouche, René Arsenault, a annoncé son départ de la vie politique. Après presque dix ans comme député, il estime qu'il a assez donné que le moment est venu de passer plus de temps avec sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. René Arsenault a été élu pour la première fois en 2015, puis réélu en 2019 et dernièrement en 2021. Le député a affirmé que son départ de la vie politique n'a pas de lien avec la perte de popularité du Parti libéral. Arsenault explique qu'il avait annoncé son départ à son équipe en mai dernier lors d'une assemblée générale annuelle et il sera en poste jusqu'aux prochaines élections. On m'amènerait aujourd'hui la vedette des vedettes des vedettes comme leader de la formation libérale que ma décision ne changerait pas de nid autant. Ici Mylène Thomas, où peuvent vous entendre les enjeux prioritaires du candidat progressiste conservateur Michel Morand? La vente de terrain dans le nouveau quartier résidentiel est bien entamée dans le secteur de l'aréna à Clermont. Plusieurs lots ont déjà trouvé preneur, a confirmé la ville. Deux compagnies auraient d'ailleurs déjà manifesté de l'intérêt pour implanter des jumelés dans le secteur. Clermont a entariné lundi dernier la vente de quatre terrains pour y bâtir des maisons unifamiliales. La première phase du projet comprend 14 terrains, dont trois qui sont destinés à des fins de multilogement, quatre pour des jumelés et sept pour de l'unifamilial. Le projet a pris du retard alors que la municipalité était en attente d'autorisation gouvernementale. À seulement deux mois des élections législatives au Nouveau-Brunswick, le candidat du Parti progressiste conservateur de la circonscription, Madawaska-Les-Lacs-Edmondston, Michel Morin, a révélé ses priorités, ses idées novatrices. Il est élu député. Mylène Thomas. Michel Morin fait ses débuts sur la scène politique provinciale. Le candidat progressiste conservateur de la circonscription Madawaska-Les-Lacs-Edmondston a tenu à faire part de ses priorités lors d'une conférence de presse. J'ai parlé par exemple au niveau de l'abordabilité, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé du logement et je pense qu'on ne peut pas nécessairement dissocier les trois. La crise de logement vient aussi faire un impact sur l'abordabilité. Les gens qui se retrouvent dans des situations précaires, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact sur la santé. Maire adjoint du Madawaska depuis 2021, il se donne d'abord pour objectif d'attirer des professionnels de la santé. On a une réalité et ça s'appelle la ruralité. Il faut cibler ces gens-là qui cherchent la ruralité et Dieu merci, il y en a. C'est là qu'il faut investir en amont et non pas attendre après que les années universitaires sont complétées. Michel Morin souhaite aussi faciliter l'accès à certains programmes des études postsecondaires pour pallier au manque de main-d'oeuvre. On doit regarder la façon qu'on peut former la main-d'oeuvre et la former spécifiquement. Il y a des choses qui s'enseignent que malheureusement, ils ne se servent jamais. Pourquoi s'acharner? Une autre de ses priorités, l'amélioration des routes, notamment le tronçon 120 et une meilleure couverture cellulaire. La route 120 qui, avec la fermeture du pont international, a subi beaucoup d'abus avec les transports routiers. Il devrait y avoir de l'argent d'injecter, des infrastructures qui vont permettre d'avoir une meilleure couverture. Ça fait 10 ans qu'on attend. Le scrutin à date fixe est prévu le 21 octobre. Mylène Thomas et IMT-TVA, Edmundston. Le Minerva, un navire qui se trouve au fond du fleuve de Saint-Laurent depuis plus de 200 ans, fascine des chercheurs dans Charlevoix. Une démarche de fouilles archéologiques sous-marines s'est déroulée la semaine dernière à l'Île-aux-Coudres. Jérôme Gagnon a les détails. La semaine dernière, la présence de ce Zodiac à l'Île-aux-Coudres a piqué la curiosité de plusieurs. Il s'agissait de l'exploration d'une épave comme celle réalisée auprès du Lake Life Hall en 2016. Derrière l'initiative, le Musée maritime de Charlevoix a assemblé la crème de la crème afin d'explorer les profondeurs du Saint-Laurent. J'ai su qu'il y avait une épave d'un bateau qui l'a fait 200 ans en assez bon état. Et puis on a monté donc une équipe cette année. On a investi des sous. Cette épave serait potentiellement un ancien voilier qui appartenait à la marine marchande britannique il y a plus de deux siècles. Effectuer des voyages transatlantiques qui partaient de Liverpool et qui venaient porter sa cargaison diverse, soit à Québec, soit à Montréal. L'expédition a officiellement pris fin ce samedi. L'opération s'est déroulée dans des conditions exceptionnelles pour les plongeurs d'épaves techniques du Québec. J'ai rarement, rarement vu ça. Quatre jours d'affilée comme ça dans le secteur, c'est très, très rare. On parle de mer d'huile, absence de vent, qui a permis de rendre la navigation plus rapide. Donc les plongées ont pu être effectuées. Il n'y a eu aucun pépin technique, aucun bris mécanique. Des analyses demeurent. Ces spécialistes ont trouvé des objets liés potentiellement aux navires identifiés. On a vu de la cargaison qui était à bord du bateau. Possiblement identifié des petits canons. On se garde un petit trésor dans le moment encore pour valider nos informations et nos sources. Le musée basé à Saint-Joseph-de-la-Rive souhaite aussi conserver certaines surprises en vue de ses futurs projets. Le tournage a eu lieu également durant les recherches. Le musée souhaite éventuellement faire un film dans un dôme géodésique. Un projet d'envergure évalué à près d'un million de dollars. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, L'Île-aux-Coudres. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, la première édition du Festival Charlevoix-Dance se couronne avec succès et les spectateurs étaient au rendez-vous. Voilà, mission accomplie pour Raphaël Bouchard et ses deux collègues cofondateurs qui souhaitaient mettre en lumière le 6e art à Baie-Saint-Paul, qui est une ville très artistique par ailleurs. La programmation intimiste dans une salle comprenant 125 places a affiché complet samedi et dimanche. Le célèbre danseur était la tête d'affiche et avait invité sa partenaire de longue date, Maud Sabourin. D'autres noms bien connus ont foulé les planches, notamment les dios de révolution Alex et Alex. Un beau partenariat s'est également créé avec l'école Cité-Dance. Les danseurs de l'art élève ont vécu une belle expérience. De partager la scène avec des artistes qui ont la chance de faire des spectacles et tout ça, qui peuvent vivre l'expérience avec nous, savoir c'est quoi. On a vu que le public sortait le grand sourire. On a eu plein de messages sur Facebook comme quoi les gens sont épatés de la qualité du spectacle qu'il y avait. Le Baie-Saint-Paulois d'origine, qui a fait sa carrière à l'Outre-mer, majoritairement en Europe, est à l'aube de sa retraite et trouve important d'ouvrir une fenêtre sur la danse de thérapie au public pour montrer les bienfaits de la santé physique et mentale. La MRC souhaite ainsi offrir des ateliers en CHSLD sous peu. En route vers la deuxième édition, Raphaël Bouchard souligne l'entraide de la communauté. À chaque fois que j'allais cogner aux portes, les gens étaient comme, c'est une super bonne idée. Puis ici, c'était genre, ah, moi, je peux te donner ce petit montant-là, mais je pense que si tu vas cogner là, je pense qu'eux aussi peuvent t'aider. Donc, c'était vraiment le fun que tout le monde essayait de s'entraider. Et Français, justement, on n'aura pas besoin de faire la danse de la pluie ce soir parce qu'il y a quand même quelques avertissements qui sont en cours. Mégane, disons que le classique de Broadway et le film à succès vont prendre tout leur sens. On va danser sous la pluie et sous les averses. Et Charles au sport, les Labaudouins a brillé au Centre-Vidiotron samedi. La boxeuse Théry Squataine a remporté la ceinture WBO internationale en battant son adversaire. Plus de détails après la pause. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles tardis, pour le meilleur et pour le prix. Charles, le combat le plus important de la carrière de Léla Baudouin avait lieu samedi soir à Québec. La protégée Die of the Tiger Management a mis la main sur sa première ceinture à son treizième affrontement professionnel et j'étais sur place au Centre-Vidiotron pour assister à ce gala. J'ai rien à craindre de mon adversaire. Je veux gagner. Je sais que je suis capable de le faire. Elle est passée de la parole aux actes samedi soir au Centre-Vidiotron de Québec. Avec l'une de ses meilleures performances en carrière, Léla Baudouin, abattue par décision unanime des juges, la Bolivienne Lisbeth Crespo. Et maintenant, le champion de WBO internationale junior lightweight champion, Léla Baudouin! Les huit premiers rounds, je pense que j'ai vraiment été incisée, je contrôlais, je l'amenez où je voulais. C'est ce qu'on avait pratiqué. La native de Témiscouata-sur-le-Lac a unanimement remporté les six premiers rounds selon les juges. Se sentant dans l'eau chaude, Crespo a légèrement déstabilisé la Québécoise en fin de duel. Je pense qu'elle a eu un peu le désespoir à la fin de genre, OK, il faut que j'y aille, il faut que j'y rentre dedans pour essayer de gagner les rounds, parce qu'elle sentait sûrement qu'elle perdait le combat. Elle a joué ça un peu plus cochon à la fin, mais ça fait partie de la game, j'ai gagné et je suis vraiment contente. Baudouin commençait à manquer de sens dans le réservoir vers la fin de l'affrontement de 10 rounds, mais ça ne l'a pas empêché de mettre la main sur la première ceinture de sa carrière. De rentrer dans le classement de la WBO, c'est celui-là que je n'étais pas classée. Je suis vraiment contente de rentrer dans ce classement-là, ça veut dire qu'on ne va pouvoir cogner à la porte des championnats du monde bientôt. La boxeuse de 28 ans avait la chance de performer devant les siens à Québec. Celle qui réside maintenant à Lévis a été portée par l'énergie de la foule. Ça, c'est vraiment nice de boxer chez nous, devant mon monde, c'est juste... Ça donne de l'énergie. Quand des fois tu penses que tu n'en as plus, ça te donne un boost. Et la Beaudouin a maintenant les yeux rivés sur la championne de sa catégorie, l'américaine Alicia Baumgartner. Si cette dernière conserve ses titres lorsqu'elle les mettra en jeu le 27 septembre, un éventuel combat entre Beaudouin et Baumgartner permettrait à la Témiscouattene de réussir son objectif, devenir championne du monde. Charles Boisvert, CNTTVA, Québec. Au baseball, les demi-finales commençaient dans la Ligue, Seigneur Puribec. D'abord, le CLFM de Rivière-du-Loup a remporté les deux premières parties de sa série l'opposant au Shaker de Rimouski. Lors de la première jute, les Loupas-Rivois ont gagné 8 à 3 grâce à deux points produits de Jacob Thériault et Mathieu Ramos. Au Monticule, Jimmy Durrette et Guillaume Chenard ont limité les frappeurs adverses à quatre coups sur seulement. Hier, au match numéro 2, la troupe de François Caron a triomphé 8 à 1. Jérémy Gontier a produit trois points pour le CLFM et Simon Rousseau n'a accordé que quatre coups sur dans une partie complète. Je pense que les bâtons ont sorti pendant ces parties-là. On a eu des bonnes performances de nos trois lanceurs qui ont été utilisées aussi. La défensive est là. Je pense que si ça continue comme c'est là, on se donne des bonnes chances de gagner plusieurs autres parties pour la suite des choses. Dans l'autre série, les Braves, Batitec et les Industries Desjardins se sont séparés les deux premiers duels. Deux circuits de William Pichette ont permis au Kamouraska de remporter le premier affrontement 5 à 1. Émilien Plouf n'a accordé que trois coups sur en un match complet. Hier soir, le Témiscouata a joué avec le feu, prenant une avance de 11 à 0 après cinq manches. Mais une poussée tardive des visiteurs a ramené le pointage à 11 à 9. Mais les Braves ont limité les dégâts. Plouf a d'ailleurs frappé un circuit de trois points dans la défaite. Et chez les locaux, Dany Paradis-Girou n'a alloué qu'un seul coup sûr en cinq manches et un tiers. C'est sûr qu'on veut absolument gagner cette série-là. On va s'arranger pour avoir la meilleure rotation de lanceurs possible pour ça. On sait que ce ne sera pas facile. Le quatrième match va être dur à gagner. Jusqu'à présent, on a commencé ça du bon pied avec une première victoire. Et c'était hier, la quatrième édition du triathlon du Mont-Saint-Mathieu. Et pour l'occasion, 275 athlètes se sont inscrits aux différentes épreuves de fête. Il s'agit d'un record pour cet événement qui ne cesse de grandir chaque année. Et pour cette édition, le triathlon Mont-Saint-Mathieu accueillait une tranche de la Coupe Québec en triathlon sur la distance olympique. Cette épreuve a été remportée chez les hommes par le natif de Québec Nicolas Proubégin en deux heures et trois minutes. Et du côté féminin, c'est Amélie Gauthier de Dolbeau-Mistassini qui a terminé au premier rang. Merci beaucoup Charles. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. La météo. Une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble. Mon accent à moi. Francis, c'est vraiment un cas de parapluie dans les prochaines heures. On a quand même quelques avertissements en cours. Ah oui, l'entrée au cégep, Mégane, a eu lieu sous la pluie. Ça va se poursuivre encore dans les prochaines heures. Mais ce temps plus vieux fait le grand bonheur de certains, comme les agriculteurs, qui est en déficit d'eau. Et c'est aussi bon pour la nature. Il y a ces avertissements en cours toujours sur Rivière-du-Loup. Également sur Saint-Jean-Pourgelie, on prévoit jusqu'à 80 millimètres d'eau d'ici demain. Il y a également un bulletin météorologique spécial émis pour Edmondston qui pourrait recevoir plus de 50 millimètres d'ici mercredi après-midi. Alors, on sent beaucoup plus de fraîcheur à l'extérieur d'un front froid. C'est en cours présentement, cette chute des températures. Et ce soir, c'est la super lune bleue, pleine lune, qu'on ne verra pas sous ce temps gris. Alors qu'on prévoit des averses du côté de la rive nord du fleuve. Également l'entrée de la chaudière à Palache. La pluie tombe parfois fortement aussi sur Rivière-du-Loup. Sur la rive sud du fleuve, on prévoit jusqu'à 40 millimètres d'eau. Alors que sur Edmondston, il y a ce risque d'orage également en cours minimum de nuit près des valeurs qui vont varier entre 11 et 14. Demain, les précipitations de pluie parfois fortes vont se poursuivre au nord-ouest du Nouveau-Brunswick et sur Rivière-du-Loup. On pourra entendre gronder le ciel sur Edmondston avec risque d'éclair. C'est sur votre secteur qu'on va pouvoir aller chercher peut-être la plus grande quantité d'eau demain avec 25 millimètres. Ça va être venteux. Toutefois, sur la rive sud du fleuve, toujours avec des pointes de vent nord-est à 50 km heure. Donc, de Saint-Jean à Port-Joli à Rivière-du-Loup. Par ailleurs, ce front froid va teinter les maximum de jours sous les valeurs entre 13 et 16 degrés, à l'exception du centre du Nouveau-Brunswick. Au long terme, sur Rivière-du-Loup, les mercure vont légèrement augmenter sous la dépression, mais le potentiel de pluie s'élève à 60 % jeudi. Vendredi, on va retrouver le soleil, la chaleur. Sur Charlevoix, on constate l'écart des maximums de jours passant de 12 à 24 degrés dimanche. Derrière ces averses de jeudi, on va retrouver le beau temps pour terminer la semaine du bon pied. On termine sur Edmondson. C'est jeudi que le système dépressionnaire va s'essouffler avec des possibilités d'averses qui demeurent élevées. On est en route vers un très beau week-end, mais là, présentement, comme la chanson d'aujourd'hui, «Dur, dur d'être à la météo, dur, dur d'être à la météo. » Voilà. Merci beaucoup, Francis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont ressembler à vous dans les prochains jours. Un petit manteau inéferméable et notre capuche. Bonne soirée. On n'a pas le choix. Merci à vous. Je te retrouve demain midi. Passez une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada